Nous savons bien que la science est un langage communicatif pour décrypter les énigmes de tout l'univers. D'après cette théorie, comme quoi le langage ancien avait gardé le moyen de rentrer en contact avec le champ de l'univers, à nous d'effectuer une liaison ou une connexion avec ce champ, par le langage qu'il reconnaît, comme la vision à distance ou l'information holographique. Vu qu'elle existait déjà, il suffit simplement de se connecter. Voilà ce que la science d'actualité nous dévoile comme secret en effectuant une relation avec des civilisations anciennes, se basant uniquement sur la religion judéo-chrétienne et bouddhiste, en écartant d'autres. A cet effet, je me consacre à appuyer cette recherche par une religion écartée que je pense volontairement, ou par ignorance, qui, à mon sens, si nous voulons d'un bonheur, d'amour, la paix, entre nous les humains en prenant toujours en considération un facteur majeur, primordial, nous sommes tous issus d'une même famille, et que cette paix doit toucher l'ensemble des humains, par leur pouvoir participatif, suite à un message divin, un miracle continu, depuis sa communication, sans aucune erreur ou contradiction, et que chaque découverte scientifique ou autre s'avère être énoncée. Ce message nous fait découvrir notre histoire à travers les anciennes civilisations, notre comportement présent et notre futur, réservé en fonction de nos actes et notre conduite en fonction du temps, un message qui ne peut être que quantique, car il regroupe les temps en un seul bloc. Cette communication détruite par les médias, qui expliquait avec beaucoup plus de détails et de clarté toute cette recherche que j'aimerais partager avec mes frères et sœurs, sans aucune distinction de race, de religion, d'ethnie, secte ou autre, qui nous dévoile une logique implacable et précise dans ces directives, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, que l'inventeur ou le concepteur, ou plus précisément le créateur d'une matière, nous offre un guide d'utilisation, ou prospectus avec des précautions d'emploi, des effets bénéfiques ou néfastes. Pour notre organisme, ce prospectus est une conduite à tenir, pour nous les hommes, de différentes races issues d'un même arbre généalogique. Ce guide est un message quantique divin, s'appliquant aux différents temps, passé, présent et futur, qui à ce jour ne présente aucune erreur. Depuis son arrivée, qui épouse parfaitement cette nouvelle théorie exposée dans les vidéos déjà visualisées, de ce fait, nous allons vous consacrer des vidéos qui relatent ce message quantique divin, qui vous pousse à déduire que c'est un véritable miracle continu, une condition qui vous pousse à le réclamer et d'être honnête avec soi-même dans vos jugements, en écartant les sculptures cérébrales ancestrales gravées sur vos aires de compréhension mémorisées, sans aucune logique, simplement par arrogance ou pensant qu'il est sur la bonne voie, sans aucune analyse. Pour commencer, un verset regroupant tout l'objectif de cette recherche, pour une paix entre les peuples, la gratitude, la compassion et l'amour, dans la surah du message quantique, la surah 13, qui signifie « tonnerre », le verset 11, qui signifie « en vérité » « Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Ceci montre bien le pouvoir participatif de l'homme à effectuer des changements positifs en fonction des actes. Dans une autre surah, montre aussi le pouvoir participatif de l'homme dans son milieu environnant. surah 8, verset 53, surah Al-Amphal, le butin, où Dieu nous dit, Je traduis, Afin de vous montrer la participation de l'homme à modifier son milieu, ces versets montrent bien l'effet Stark et l'effet Zeeman, par rapport aux actes de l'homme individuellement à vouloir modifier son milieu par ses attributions positives, qui créent des sessions dans son entourage et par la suite une propagation de diffusion généralisée en fonction de l'adoption que le changement peut être provoqué, non par une connexion, mais plutôt par une imploration et invocation pour que le changement s'effectue. Vous voyez bien que l'effet Stark est remplacé par nos actes et l'effet Zeeman par nos invocations. Et pour arriver à une connexion, par une demande de motivation, que cette dernière doit être régulière et continue, qui est une connexion bien clarifiée dans le message divin quantique, qui est la connexion, qui signifie liaison, As-Sila, en arabe, qui est tout simplement As-Salat, la liaison, qui signifie la prière, qui regroupe plusieurs effets à la fois. Effet de connexion, effet de méditation, d'imploration, de compassion, de gratitude, de paix, de l'âme, remède et traitement, la tranquillité, le réconfort psychologique, l'augmentation de la foi, l'amour de l'obéissance et l'adoration, purification de l'âme, prendre l'usage et l'habitude par rapport au temps indiqué. Pour vous mettre dans le sujet, nous sommes contraints d'effectuer une analyse historique sans aucune distinction, depuis l'apparition de l'homme avec ses rapprochements historiques, religieux et scientifiques, pour valoriser cette recherche, en commençant par le pouvoir attribué à l'homme, qui est un point essentiel et à la compléter cette recherche. Je vous reviens. Merci. 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 Merci.